Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on se retrouve parce que je vais vous parler de mes expériences paranormales en tant que médium. Donc les expériences qui vont vous être expliquées dans cette vidéo ce sont uniquement les miennes et ils ont été vécus au cours de dégagement ou d'autres expériences paranormales que j'ai pu vivre en tant que médium. Donc voilà c'est un partage. Et en fait il m'est arrivé plusieurs expériences paranormales et la plus marquante je crois que c'était pendant un dégagement en fait où j'ai dégagé une entité qui était en train de posséder un enfant de 7 ans, un petit garçon. Et en fait pour vous raconter un peu le truc, le petit garçon il faisait que marcher en pleine nuit à côté du lit de sa mère. Il dormait à poil avec les yeux grands ouverts, noirs à côté du lit de sa mère et du coup sa mère forcément elle commençait à flipper un peu tu vois. Et pareil après quand il allait aux chiottes pour aller pisser, et ben sa mère l'emmenait aux chiottes et quand il s'asseyait, il rigolait avec un rire de femme et une voix de femme quoi. Et là sa mère elle s'est dit mais qu'est-ce qu'il me fait mon gamin quoi ? Pourquoi il a une voix de femme et pourquoi il me regarde avec des yeux noirs en mode genre tout bizarre et tout quoi. Et là on a compris qu'en fait il était en train de se faire posséder. Ou alors il voyait aussi des mouches quand il écrivait des trucs sur une feuille, il voyait des mouches et donc il gommait tout seul en fait. Il gommait mais il n'y avait rien et pourtant le gamin disait qu'il voyait des mouches. Et donc en fait sa mère commençait à s'inquiéter, elle m'appelle et donc j'ai dégagé l'entité du lieu et quand j'ai fait le dégagement il y avait ma mère qui était là, la dame qui était là et moi. Et donc moi je faisais des prières et je faisais mes trucs et d'un seul coup la dame est devenue mais genre elle avait froid mais de ouf quoi, froid de ouf et elle transpirait mais vraiment vraiment de ouf quoi. Et moi l'entité me résistait parce qu'elle ne voulait pas partir forcément parce que c'était un démon hein, voilà pour ceux qui ne sont pas au courant. Bon et d'un seul coup je me suis mis à parler en hébreu alors que j'avais à l'époque aucune notion d'hébreu et ma prière en hébreu qui vient de mes guides ou de je sais pas où, elle a permis de faire partir l'entité de cette baraque quoi. Sauf que après quand je suis revenu ici après le dégagement, j'ai eu la mauvaise surprise parce que l'entité elle m'a suivi et elle a foutu un carnage pas possible dans la baraque ici quoi. Donc elle faisait tomber les bougies, elle faisait tomber mes vêtements, elle allumait des lumières qui étaient grillées, des lumières grillées quoi, qui étaient dans la salle de bain. Les ampoules ne marchaient plus et comme par hasard je fais le dégagement, on rentre ici et les lumières étaient allumées quoi. Et là tu te dis waouh, qu'est-ce qu'il se passe ? Et donc là j'ai dit ah ouais mais les entités elles rigolent pas quoi. Et toute la nuit, toute la nuit, cette entité m'a pété les couilles mais littéralement quoi. Elle faisait tomber des bougies, elle faisait tomber des trucs, elle faisait tomber des plastiques, elle faisait tomber des bijoux, elle a tout fait tomber quoi. Elle a fait un bordel dans la maison et du coup à 4h du matin, j'ai dû dégager l'entité qui m'avait suivi du dégagement que j'avais fait la veille. Donc ça c'était quand même assez ouf quoi. Et après, qu'est-ce que j'ai eu aussi en expérience paranormale ? Ben j'ai eu plein de trucs comme ça. Une fois pareil, je dormais ici dans la chambre de ma grand-mère. Et en pleine nuit, j'ai senti une main qui m'a étranglé la gorge. Alors c'est une main invisible mais n'empêche que je l'ai bien sentie. Une main qui m'a étranglé la gorge avec des griffes de malade. Et je me suis dit mais putain mais t'es en train de te faire étouffer par une entité mais c'est pas possible quoi. Et du coup je me suis levé. J'ai dit à ma grand-mère, mamie il y a un problème, j'arrive pas à respirer. L'entité est en train de m'attaquer. Et du coup j'ai dû me lever et enlever l'entité à 5h du matin quoi. Donc pour les gens qui me croient pas, ben pensez ce que vous voulez. Mais pour les gens qui sont dans le paranormal, ben ils comprendront très bien de quoi je parle quoi. Mais ouais, il y a des expériences franchement qui ont été choquantes pour moi quoi. Des fois il y a des trucs que tu te dis mais waouh, qu'est-ce qu'il se passe quoi. Et ça c'est mon quotidien en fait. Il y a toujours une expérience qui, ben plus ou moins qui est un peu chaud. Voilà. Et après qu'est-ce que j'ai eu aussi une fois ? Oui, ça aussi. Un dégagement que j'ai fait sur un petit garçon, pareil de 14 ans je crois, 14 ou 13 ans. Un ado. Parce qu'il faisait des crises en fait. Toutes les nuits, il hurlait, il hurlait, il hurlait, il hurlait, il hurlait, il hurlait. Donc la mère m'appelle en mode panique. Donc je me rends chez le gamin. On se présente et tout, je me présente. Je fais le dégagement. Bon. Je fais les prières. Il sent le froid qui vient vers lui et tout. Donc je me dis bon, jusque là, ça se passe plutôt bien. Mais je sentais que l'entité était toujours sur lui qu'elle me résistait quoi. Donc du coup, je décide de prendre après deux heures de dégagement, la prière la plus forte du dégagement. Et la prière la plus forte, elle fait quand même trois pages, il faut le savoir. Du coup, je me tape la prière de trois pages à lire pour que le gamin soit débarrassé du bordel d'entités qu'il avait sur lui. Et quand j'ai lu la prière arrivée à la deuxième page, j'ai eu de la buée qui est apparue sur mes lunettes comme pour m'empêcher de lire la prière. Et ce qui était encore plus dingue dans ce truc, c'est que j'étais non seulement incapable de voir la prière parce qu'il y avait de la buée sur mes lunettes qui étaient apparues, sûrement à cause de cette entité, mais en plus incapable de prononcer quoi que ce soit. C'est-à-dire que l'entité m'empêchait non seulement de voir, mais en plus de lire la prière. Et alors ça va, j'ai continué quand même à lire au bout de 15 minutes parce que la buée est partie. Et du coup, j'ai repris mon souffle et j'ai continué à lire. Mais quand j'ai fini la prière, le gamin, il a fait ça. Il s'est mis comme ça et il a commencé à pleurer et à être pas bien quoi. Et là, je me suis dit, si le gamin, il a un démon dans sa gueule, là, je suis dans la merde parce qu'il va me bouffer quoi. Et j'ai été tout seul à faire le dégagement. Et là, je me suis dit, mais si le gamin, il a un démon et que je l'ai réveillé avec cette prière, ben là, Marie-Hélène, elle est pas là, donc je suis officiellement dans la merde. Et donc, ben heureusement, en fait, j'ai assommé l'entité grâce à la prière. Mais le gamin, il était pas bien quoi. Il m'a fait super flipper. Le gamin, il était comme ça, les yeux fermés et il faisait ça quoi. Et là, je me suis dit, mais putain, mais la prière, elle a assommé le truc. Mais c'est le truc qui se réveille. T'es dans la merde. Et là, franchement, j'ai eu peur. Donc, je fais le dégagement, je repars chez moi. Et quelques jours plus tard, le gamin me dit que ça va toujours pas et qu'il est pareil et que la mère, pareil, elle m'appelle à 1h du matin en me disant que son gamin, c'est pareil. Il est toujours dans le métal et en gros, les crises ne s'améliorent pas. Donc, je décide de faire un désemplement pour enlever le sort de magie noire qu'il avait sur lui. Parce que je me suis dit que si l'entité n'était pas encore partie, c'était peut-être qu'il avait eu de la magie noire sur lui. Donc, je décide de faire un désemplement. Donc, je fais le désemplement, la bougie crame en à peine 3 heures, ce qui est un temps record quand même. Et ça faisait un gros rond noir dans l'assiette. Et là, je me suis dit, bon, après un désemplement, il va quand même être mieux. Eh bien, non, le gamin, en fait, il était possédé. Et je n'ai pas réussi à l'aider parce qu'en fait, il fait hôpital sur hôpital maintenant. Mais va faire comprendre au médecin que le gamin, il est possédé et que même un traitement médical ne sera pas assez fort, en fait. Et comme les parents, ben, ils n'ont pas trouvé de prêtre capable de faire un exorcisme et que moi, je ne suis pas formé pour exorciser les gens, ben, le gamin, il m'a toujours au même point, quoi. Donc, je n'ai pas réussi à l'aider jusqu'au bout. Mais en même temps, j'ai fait mon possible. Voilà. Mais c'est pour vous dire à quel point les expériences paranormales que je vis, ben, parfois, c'est assez ouf, quand même. Je me souviens aussi d'un truc. Ça, ça m'a fait rigoler, par contre. J'étais chez ma grand-mère, en train de dormir. Alors, je tiens à préciser que j'étais clean, le jour-là. Moi, je n'avais pas bu, je n'avais pas fumé ou quoi. J'étais clean, hein. Et je dors. Et là, je me réveille avec un panier de linge retourné sur moi, quoi. Et là, je dis à ma grand-mère, mais c'est quoi tu as fait ? Tu m'as fait une blague ou tu t'es levée et tu as fait ça sans faire exprès ? Elle me dit, ben non, elle me dit, il n'y a personne qui s'est levée et papy non plus. Et j'avais un panier de linge qui s'était retourné tout seul, en pleine nuit, sur moi, quoi. Et là, je me suis dit, waouh ! Ouais, quand même, quoi. Et du coup, j'ai pu oser dormir dans la chambre après, parce qu'il y avait des choses bizarres qui se passaient, quoi. Et qu'est-ce que j'ai eu aussi après ? Ah oui, je me souviens aussi du truc, du truc là. Une fois, j'étais en train, pareil, de dormir, parce que c'est pareil, c'est souvent la nuit, en fait, que ça arrive, des expériences faranormales. Pourquoi la nuit ? Parce qu'en fait, la nuit, les entités savent que vous dormez, que vous êtes relâchés. Et du coup, c'est plus facile pour eux de venir vous faire chier. Et en fait, en pleine nuit, j'ai vu une femme qui a flotté au-dessus de moi, au-dessus de ma tête. Mais c'était une femme, genre, bizarre, avec des cheveux longs, bruns, avec des yeux tout pourris, une gueule, mais pas possible, quoi. Et là, je me suis dit, mais c'est qui, elle ? Qu'est-ce qu'elle est venue foutre, et tout ? Et le premier réflexe que j'ai eu, sans vous mentir, c'est de me cacher sous la couette, quoi. Mais j'étais pas encore formé comme maintenant, en même temps. Donc, c'est pour vous dire à quel point j'ai eu des trucs de ouf, quoi. Et une fois, c'est pareil, le truc-là, ça m'a marqué. On était avec mon frère, ici, en train de regarder la télé, et on décide de dormir et de l'éteindre. Et à ce moment-là, dans la cuisine, on a entendu... Ouh, 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 mais on s'est dit, mais ça vient d'où, ça ? Donc, on rallume la télé, on regarde la télé en mode, genre, panique. Et on n'entendait plus rien. Du coup, je lui dis, bon, bah, écoute, c'est bon, le bruit est parti, éteint. Il éteint la télé, on entend... Ouh, 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 j'ai dit, putain, c'est pas vrai, ça recommence. Du coup, le jour-là, je peux vous garantir la vie de ma mère qu'on va dormir avec la télé allumée toute la nuit, quoi. Donc, c'est pour vous dire à quel point les expériences paranormales que je vis et que ma famille peut vivre aussi, ben, parfois, c'est assez ouf, quand même. Et ça, ça a été vécu au cours de dégagement, mais aussi, moi, en tant que médium, c'est ce que je vois, ben, pas en longueur de temps, mais assez régulièrement. Et il y a même aussi eu un autre truc, une fois. J'étais chez moi, en fait. Et mon frère aimait bien tout ce qui était hélicoptère, téléguidé, avion, téléguidé, et tout. Et un jour, son hélicoptère n'avait plus de piles. Puis, malheureusement, on avait oublié d'en remettre. Donc, il ne pouvait plus jouer avec. L'hélicoptère, je vous promets, il était posé sur la machine à laver, sans piles. Eh bien, l'hélicoptère, je vous garantis que c'est vrai, il a réussi à voler dans toute la baraque. Et là, franchement, j'ai hurlé sa mère parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Pourquoi l'hélicoptère, il arrive encore à voler sans piles, quoi. Et là, je me suis dit, non, mais là, il y a un truc qui ne va pas. Alors, forcément, même en étant formé, même en étant formé et en ayant l'habitude, je ne vous cache pas que parfois, je flippe encore. Moi, parce que maintenant, je vois tellement de trucs que maintenant, je suis habitué. Mais parfois, je flippe encore, mais je ne le montre pas. Donc, voilà, c'est pour vous expliquer un peu une partie de mes expériences paranormales. Du coup, j'espère que ça vous a plu et puis j'espère que mon expérience vous aura appris des trucs sur les fantômes ou autres. Et puis, du coup, si vous avez eu des expériences similaires aux miennes, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et puis, n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à laisser un petit like et puis j'en referai peut-être d'autres à voir. Du coup, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501